Salut tout le monde, bonsoir, bonjour, alors tu regardes la vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur le 4 juin, en compagnie d'un nouveau sur la chaîne des Guests 59, salut à toi. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Moi je vais très très bien. C'est nickel, pour la deuxième fois que je te pose, c'est pas grave. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Donc présente-toi, parce qu'on n'avait pas fait la présentation dans la première partie, donc présente-toi d'abord, tu es nouveau, prochaine. Ok, donc on est sérieux. Donc je m'appelle Duguay59. Ouais mais t'es marrant, présente-toi, qu'est-ce que je peux dire ? Bah dis ce que tu fais sur ta chaîne, tu as un petit J, voilà. Ok, donc j'ai une chaîne YouTube, où je fais principalement du FIFA Call-Off, avant je fais des IT, et puis maintenant, bon bref. Donc voilà, je suis aussi fan de catch, comme Loulou, donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Depuis combien de temps tu es fan de catch ? Si tu me dis 5 mois, ça va être chaud. Ah, ça fait 2 mois je crois. Non, sérieusement, mon premier haut c'était la semaine dernière. Non, où j'ai vraiment commencé, c'était 2005-2006. Ok, on est comme un cadeau du catch, c'est pas mal. En fait, quand j'écoute les gens, c'est quand qu'ils ont regardé le catch, je me dis que j'ai commencé tard, en fait. Ouais, mais après, tu sais, ça veut rien dire ça, après. Tu peux rattraper ton retard. Oui, oui, c'est sûr, mais je me dis, putain, soit j'ai commencé tard, soit j'ai commencé trop tôt. Ouais. Voilà, donc, cette série, oui, parce que pour l'instant, on va dire qu'on l'appelle le Walshling Talk, mais vous pouvez dire dans les commentaires un nom d'émission, ce genre d'émission, Radio League, du genre. Donc, ce que dans cette nouvelle série, on va parler, donc, tout ce qui est de catch, évidemment. On peut parler d'un truc qui est dans l'actualité, qui va se passer, ce qu'on pourrait imaginer, un truc qui s'est passé anciennement, genre équipe, perjuve, superstar. On pourrait aussi parler du catch 1D, donc Airwash, Tchene, c'est pas vraiment le dindé, mais Tchene, pourquoi pas. L'Utia Underground, et plein d'autres trucs que je ne pense pas, là, directement, mais on pourrait parler de ça. Pourquoi pas, ouais. Tiens, on peut faire participer les abonnés. Sauf des sujets que vous voulez qu'on compare, vous pouvez le dire dans les commentaires aussi. Ouais, ouais. Comme ça, tu nous éviterais de chercher des sujets. Ça m'arrangerait un peu. Voilà. Donc, dans cet épisode, nous n'allons parler que d'un seul sujet. On pourrait parler de deux sujets. Mais on va parler, donc, de la Legacy. Cette équipe qui a sévi la WWE entre 2008 et 2010. Et donc, qui était composée principalement de Randy Orton, Cody Road et Teddy Biasi. Je dis principalement parce qu'il y avait Sim Snooka, fils de Jimmy, Superfly Snooka, et Manu. Voilà, deux Manu. Je ne connais pas qui est son père, peut-être que c'est malheureux, mais... Les deux se sont fait jarter de la Legacy très très rapidement. Ouais, ils ont vu qu'il ne servait à rien. Allez, ciao. Voilà, donc, les deux, c'est le contrat qui s'est mis en... Qui a été arrêté très très vite. Donc, aux oubliettes. Donc, la Legacy, d'abord, c'était les débuts des Priceless. Donc, Cody Road et Teddy Biasi. Sur un match par équipe où Cody a trahi... Art Corouli. Art Corouli pour gagner pour son deuxième titre poids lourd, mais avec Teddy Biasi. Parce qu'il était déjà champion, le petit. Oui, oui, j'ai dit World Tag Team, non ? Je vous l'ai dit poids lourd. Ah, merde ! Ça verra. Pas grave, pas grave. Champion du monde. Précise bien, quand même. Art Tag Team, voilà, champion du monde de Tag Team. Son deuxième titre. Teddy Biasi son premier titre. Donc, c'est à ce moment-là que les Priceless se sont formés. Donc, ils ont enchaîné des rivalités. Par exemple, face au Crumb Time, je crois. Face à Batista, face à John Cena. Des grosses affiches. Des grosses, grosses tests d'affiches pour l'époque. Oui, parce que Triple H catchait encore à tous les rots, à l'époque. Qui vient à l'époque. Ils ont perdu leur titre par équipe face à CM Punk et Kofi Kingston, qui était crédible à l'époque en équipe. Parce que si tu compares le Kofi Kingston de maintenant et l'ancien, tu te prends une sévère claque dans la gueule. Ah ouais, c'est comme si tu passais de tout ce que je pourrais trouver comme comparatif. Un petit peu un Rémy Stereau de 2008 à un Xavier Wood de maintenant. C'est violeur, voilà. Ah bah ouais, il faut que ça soit marquant. Donc ils ont perdu leur titre à ce moment-là. Mais, quelques rots plus tard, CM Punk s'est fait déglinguer par la Vegas. Tout simplement parce que Cody et Ted avaient perdu leur titre. L'excuse bidon pour défoncer CM Punk. Qui avait entraîné en 2001 cette rivalité entre la New Nexus et Randy Orton. Ça avait entraîné cette petite rivalité. Enfin, cette grosse rivalité quand même. Grosse rivalité, ouais, ouais. Ouais, quand même. Donc, leur première rivalité en tant que clan, c'était cette rivalité avec Batista et John Cena en 2008. Quand même, ils ont plutôt bien commencé les petits. Ah bah, ils ont tapé dans le lourd, quoi. Franchement. Franchement, Batista et John Cena. Bon, Batista, on va en parler après. Voilà, voilà. John Cena, c'est quand même John Cena. C'est quand même la tête d'affiche de la Fédération. Voilà. Donc, ils ont... Ils avaient quoi aidé ? Je crois que... Ouais, ils avaient aidé Randy Orton. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont formés, le clan. Ils ont eu des rivalités avec un certain Rey Mysterio. Enfin, c'était les deux larbins qui sont partis, qui étaient en réalité avec Rey Mysterio. Enfin, les deux. Ensuite, ils ont juste tapé dans la DX. Ouais, voilà. Tranquille. C'était plus tard. C'était en 2009, la DX. Mais ils ont quand même tapé la DX. Ah, putain, ouais. Quand ils étaient... Quand ils commençaient à se confirmer, Bim, DX. Voilà. Ça, au moins, c'est clair. Ah, tu pouvais te taper, genre, les crème time. Tu vois, c'était... Ouais. C'était petit. Non, DX. Rien à foutre. DX. Voilà. Donc, bien sûr, cette fameuse reflité avec la DX, je pense qu'on va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite. C'était en 2009, les deux matchs que je m'en souviens. Parce que je crois qu'ils ont eu plusieurs matchs. Ils ont eu trois matchs. Ils ont eu un match à SummerSlam 2009. Bah, 2009. Ouais. Que venaient quelques souvenirs. Surtout l'entrée de la DX avec le char. Ça, je m'en souviens bien. Ouais, ouais. Je me rappelle celle-là. Mais le match, je ne me rappelle plus trop. Les deux gros matchs, je pense que tout le monde peut s'en souvenir. Ce fameux submission match en France Conteneware à Breaking Point 2009. Magique. La victoire de la Legacy. Ah, c'était vraiment parti en couille dès le début. Ah ouais. Breaking Point, en plus, je pense que c'est un de... C'est malheureusement... Je pense qu'on fera aussi des séries comme ça. Par exemple, des pay-per-views qui ont... Breaking Point était un bon pay-per-view. Le type de... Ouais, les soumissions. Ouais, voilà. C'était... Breaking Point, tu brises. C'était vraiment des matchs bien hardcore que les fans, les anciens fans aiment, évidemment. Ce qu'on ne voit plus maintenant. Non. C'est bien malheureux. Je pense qu'on pourra parler d'anciens pay-per-views comme ça qui ont bien marqué, mais qui n'ont pas duré. Ils n'ont eu qu'une édition, malheureusement. Alors que je crois que Battleground, ça a plusieurs éditions. La blague. La blague. Voilà, la blague. Non, oui, je n'aime pas Battleground. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est un peu un pay-per-view sans thème. Ouais, c'est... C'est un peu un pay-per-view, je trouve, quoi. Ouais, voilà, pour compléter l'affiche. Ouais, ils ont dit, non, c'est un peu un pay-per-view. Vas-y, on cale ça. Capital Punishment aussi, c'est une petite blague. Ouais. Voilà. C'est un peu plus vieux, ouais. Un peu plus vieux, c'est en 2011, quand même. Ouais, c'est un peu plus vieux, quand même. Oui. Comparant maintenant, on est en 2016. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que ça commençait le jeu. C'est vrai. Donc, ils ont... Donc, oui, donc... Et le deuxième match, j'ai dit que c'était contre la Gacy, qui avait marqué les esprits. C'était donc ce fameux A-N-S-L match à A-N-S-L 2009. Oh là 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 là. A l'époque, t'avais des A-N-S-L, pas pour le titre, quoi. C'est bon, ils ont tous dit A-N-S-L temps, là donc. Cette année non plus. Attends, on a des Bray Wyatt, Undertaker. Tu es sûr que c'était Bray Wyatt en Undertaker ? Non, c'était Bray Wyatt. Non, c'était... Merde. C'était Ray Wyatt. C'était Ray Wyatt. Ray Wyatt, c'était Undertaker, ouais. C'est émou, hein. Putain, le Rob Wyatt en Undertaker, t'imagines la douille. Faux le titre. Il y a que les matchs de Reign sont insélients, avec Undertaker, elle est tombée. Oh putain. Mon dieu, mais ouais. Si on puisse aller assez tard, là, qu'on l'a fait. Donc, oui, donc c'était les deux gros matchs qui ont marqué les esprits, je pense. Surtout qu'ils ont marqué, en fait, la... Teddy Bessie, Cody Road. Bon, ça ne les a pas évolués au sommet, mais... Ça n'a pas mal évolué Cody Road. Niveau tag team, ouais. Même niveau tag team, ça les a rendus vraiment crédibles. Exactement. Parce que la DX, voilà, quoi. À ce temps-là, les anciens, ils se disaient que c'était une des meilleures équipes. Donc, encore pour maintenant, quand vous dites AAA de Shawn Michaels, vous savez c'est qui, je pense. J'espère pour eux, quand même. Bah oui, j'espère. Sinon, ça ne fait vraiment pas longtemps que vous connaissez la WWE. Enfin, même le catch en général, parce que si tu parles de catch, c'est que tu... Parce que c'est ça le souci, en fait, en France, c'est que quand tu parles de catch, c'est tout de suite la WWE, sauf qu'il y a autre chose qui est beaucoup meilleure. Oui, mais... Airwash, où à chaque fois que je regarde l'airwash, je bande. C'est violent. J'ai récemment vu un match, ce nom, personne ne l'a entendu parler, mais bon, Kai O'Reilly, tu vois, donc ça, je suppose que tu ne connais pas. Si, je l'ai déjà vu une fois. Il a eu un match récemment, donc à Airwash Supercar 2, qui t'est, bien sûr... C'est étrange, parce que t'avais WCM au Texas, et justement, t'avais Airwash derrière. Un show de 3 heures, mais eux, ils ne sont pas comme le WrestleMania. C'est deux nuits d'affilée, tu vois. Oui, ils sont chauds. Et en fait, le K-8, ça m'a fait penser clairement à Dan et Brian, parce qu'il a le même gabarit, et niveau de submission, il est... Énorme. Ouais, franchement, il m'a fait clairement penser à Dan et Brian, mais dès le début. Ah oui, quand il venait de quitter... Ouais, quand on était champion des Etats-Unis, tu vois. C'est vraiment... En pote. Ouais, voilà. Et il m'a fait clairement penser à ce gars-là, donc... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des catchers indés comme ça, qui sont aussi bons, quoi. Enfin bref, c'est pas le sujet, hein. Ouais, c'est vrai. On va pas trop aller trop loin. On sait jamais. Peut-être un autre thème. Dites-le nous. Voilà, exactement. Si on parle du catch indé, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Bon, même si ça n'arrivera jamais, mais... Allez vous faire foutre avec votre catch, Angie. Ok. Ok, c'est bon. Ok. On reste à WB. Ok. Donc ensuite, c'est une grosse réalité avec les McMan, quoi. Ouais, très grosse. Oui, c'est même la rivalité qui a marqué aussi l'année 2009. Oui, l'année 2009 et la Legacy en général. Enfin, quand les trois étaient dedans en plus. Ouais. Parce qu'il y avait cette fameuse rivalité bien sûr en rapport à l'évolution de l'époque, évidemment, l'évolution. Et quand on s'est fait virer de l'évolution, donc il avait une dent contre Tripolet, évidemment. Normal. Qui était à l'époque champion WUW, au passage. Oui, il a été champion. Oui, il catchait encore à l'époque. Et il catchait bien. Très bien, même. Comme maintenant, en fait. Franchement, à n'importe quel âge. C'est ça qui est violent. C'est que depuis le temps, il n'a pas changé. Non. Voilà. Comparé à certains catchers qui ont pas mal changé. Je ne citerai personne. Undertaker. C'est ça ? Voilà. Il est encore un peu plus vieux, Taker, aussi. Oui, mais c'est quand même dans ta cœur. Retraite, 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 retraite. C'est vrai que ce serait mieux pour lui, même si c'est toujours bien d'avoir le Taker à WrestleMania. À un moment donné, arrête, s'il te plaît. À un moment donné, tu mets les bouteilles au placard et tu es dans la télé avec ta femme. Voilà. À la rigueur, tu fais des spots comme il y avait à WrestleMania 31 avec la DX et tout qui était revenue. À un moment donné, tu fais ça. Tu viens avec des Kane et puis c'est tout. Voilà, tu viens en moto, en school. Putain, c'est encore plus vieux, ça. En moto, tu fais le tour du jeu et tu t'en vas. Voilà, comme ça, c'est fait. Voilà, ça, c'est fait. Bim et boum. Voilà. Donc, reprenons où Randy Orton a gagné son reign rubble en 2009 grâce un peu à la Legacy. En grosse partie. Triple H, il avait viré Triple H, je crois. Ouais, je crois qu'il avait éliminé, ouais, ouais. Non, c'était qui ? Je ne sais pas. Double H, double H, je ne m'en rappelle plus. C'était qui ? Peut-être Sina, non ? Oui, oui, parce qu'il y avait le Sina Horton Triple H. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que c'était à ce moment-là le fameux Westmania. Ouais, je pense. Westmania 25... Oui, c'était le 24. Oui, c'était le 24. Exactement, le 24. Exactement. Donc, lors de No Way Out 2009, il a fond donc Shane pour faire en tant que retour de Shane McMahon qui avait fait un excellent match contre Randy Orton dans un match sans disqualification. Mais de toute façon, Shane, dès qu'il y a un match sans disqualification, il est bon. Ah, clairement, ouais. C'est pas un quelqu'un, mais le mec, il arrive à se débrouiller. Il t'a fait de ces trucs. Des fois, tu peux te choquer pour... Voyons, Shane. C'est pour ça que j'adore Shane, c'est qu'il t'est pas tout le temps. Au niveau micro ou au niveau in-ring, il t'est pas. Ouais. Par exemple, au niveau in-ring, ils sont un peu pourris. Pourtant, c'est du catcher. Voilà. Donc, Triple H a remporté le titre WWWI à ce WSW24 qui conservera bien sûr WSW25. Qu'est-ce que je raconte ? Non, je dis de la merde, en fait. Je crois pas qu'il l'avait, quoi. Non, non, je dis de la merde, en fait, parce que WSW24, on s'en bat les couilles. C'est en 2008. Oui, non, non, mec. En fait, je lis très, très mal. Je lis très, très mal sur la feuille. Oh, putain. Il faut aller dormir, je pense, là. Je lis très, très mal. Non, il a gagné son titre à No Way Out. Oui, 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 oui. Oui, il a gagné à No Way Out. Je lis très, très mal. Donc, ensuite, la conservation de titre à WSW25. WSW24, on s'en bat les couilles. Pourquoi on en parle ? On s'en bat les couilles. Donc, là, tu vas avoir une folie de commentaires en mode tu dis de la merde. Attendez la fin. Attendez la suite. Voilà, donc, ensuite, lors du Extreme Rule, non, pas du tout, ça, c'est beaucoup plus tard, du Backlash 2009, où Orton remporte son titre grâce à ce fameux 3v3 entre, donc, la Legacy et, euh, l'autorité McMound. Voilà, Baptista, Triple H, le mec qui cherche à non, voilà. Et donc, pendant que l'arbitre avait deux tournées, pour ceux qui se rappellent, Orton a délicatement placé son punking sur la tête de Triple H. Donc, il était complètement mort, Triple H. C'était un cadavre à ce moment-là. Et bien sûr, Baptista étant en mode pas content, lors du lendemain, il voulait, ben, des explications. Orton lui a gentiment dit, euh, salut poteau, veux-tu rejoindre la Legacy ? Et le poteau lui a dit, va te faire enculer. En gros, c'est ça, moi je veux ton titre. Gentiment, donc, à Extreme Rule, ils se sont affrontés, Baptista a remporté le titre. Personne se souvient, c'est énorme, il l'a perdu le lendemain, parce qu'il a été blessé avec la Legacy qui a lui brisé le bras. Bien sûr. Voilà. Donc, il a crié comme un sauvage, oh, motivation, bravo. Ouais, ouais. Donc, le titre a été vacant. Et là, et là, on a eu droit à cette rivalité avec John Cena. Mais attends, je peux juste dire quelque chose ? Oui. Quand Baptista, il est revenu, si je me rappelle bien, il était revenu, il avait son plâtre, Orton, il était venu le narguer, et je crois qu'il l'avait défoncé après. Il me semble. Oui, oui, exactement, puisque Orton était venu le narguer. Tu voulais dire qu'il prenait sa retraite ou un truc comme ça ? Non, 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 et Baptista, gentiment, non, c'était face à John Cena qui a pris sa retraite. Enfin, sa première retraite. Ouais, ouais. Et en fait, gentiment, Baptista, il enlève le plâtre en mode OKLM. Ah, je vais très bien. Là, il a défoncé Orton. Ouais, voilà. Exactement. Donc là, il y a aussi un match à retenir. Le Ranger Anton contre Triple H à The Bash. Ah ouais. Ce fatal, ce fameux First Edge of Hill. Magnifique. Avec, pour finir, le match de la Sivière. Alors, ce match-là, je l'ai tellement kiffé. Ah ouais, je l'ai regardé au moins deux, trois fois. Facilement. parce que la construction est magnifique et très très bien construite parce que le premier match se finit en disqualification. Je crois que c'était Randy Orton qui s'est fait disqualifier. Ouais, ouais. Au milieu du match, je crois qu'il y a Legacy qui est intervenu ou la fin, je ne sais plus, je crois que c'est la fin qu'il est intervenu. Enfin, je me trompe avec le match Orton contre John Cena à Breaking Point. Oh. Ah non, c'est l'un, il est intervenu dans la... Oui, oui, oui. Ensuite, Triple H a gagné la partie Street Fight et a perdu la fin donc en match de la Sivière avec donc la Legacy qui était intervenue à la fin pour aider un peu l'or patron. Ouais, ouais, ouais. L'or patron ce qui avait permis à Orton de conserver son titre et l'or de Night of the Champion parce qu'on va enchaîner un peu, Orton a affronté Triple H et John Cena l'appel de Westmania et donc a conserver son titre grâce à Tarzan de la Legacy. Voilà. Tu d'un. Ça fait penser au New Day avec Zaywood, bizarrement. Même si c'est plus le même... Voilà. Ensuite, Rode et DiBassi ont affronté donc les Jerry Jo. Oh, oui, ça date cette équipe. Putain. pour les titres unifiés. Ah, oui, cette fameuse merde de titres unifiés. Oh, putain. Là, ça commence à arriver la bouse. Ah, la bouse de titres unifiés. Vous la sentez. Neuf, tu vois. Ah, TLC. Oh, putain. Oh, putain. Oh, là, là. Et donc, suite à ce... Et donc, après Night of the Champion, après qu'il conserve son titre, il y a ce qu'on s'appelle un Beat the Clock Challenge. Donc, c'est un... Un mini-tournoi. Un mini-tournoi. Voilà. Ou celui-là qui bat le plus de son adversaire, gagne le ton. En deux mots. Et c'était pour désigner l'adversaire d'Horton à Summerslam. Mais qui c'est qui est venu ? C'est John Cena, évidemment. Évidemment. On n'a plus d'idées, donc on balance John Cena. Et la bonne idée qu'ils ont eue, c'était de mettre Cena et Horton face aux champions unifiés la semaine avant Summerslam. Alors, à l'époque, ça se faisait pas mal, ça, les champions. Enfin, les mecs qui s'aimaient pas en équipe face à des champions. C'est vrai, ça. Ça se faisait beaucoup. Maintenant, plus. Ils aimaient plutôt ça. Je trouve que c'était une bonne idée parce que ça partait souvent en couille entre les deux ennemis. Ouais, soit en milieu du match, soit à la fin. Voilà. Ils avaient fait ça une fois avec Rollins. Et Horton, avant qu'Horton ils traînaient l'autorité. Oui, donc c'est le moment où Horton a complètement défoncé Rollins. Ouais. Il a provoqué le match pour WrestleMania. On rappelle pas ça ? Il va me dire qu'au minaire. On rappelle pas ça ? Mais la fin du WrestleMania était énorme, bien sûr. Évidemment. Oui, c'est vrai. Dans le Summerslam, Horton, qu'on s'assentit, donc là, tu vois qu'Horton s'impose en tant que patron de la Legacy et donc continue à... Là, il commence à faire un petit record au niveau de titres de champions. Ah ouais, là, il se mettait bien. Là, il commençait à se mettre bien. Et t'arrivais à la DX. Donc là, c'est ce fameux moment où c'est complètement parti en couille. Enfin, où là, on a vu que les push précédents de la Legacy commençaient à porter leurs fruits. Ou donc, ce fameux match à Breaking Point en soumission Fatou Kaniwar face à la DX et ce fameux high-quit match entre Horton et Jantina duré d'une heure. Magnifique. Il était juste grandiose, mon gars. J'ai... Les high-quit matchs, on a l'habitude de les voir. Ouais. Ah non, c'était... Non, je raconte, oui, c'était... Non, le fameux une heure, c'était plus tard. C'était un autre pay-per-view. Le Iron Man. C'était à Breaking Reich de Iron Man, c'est vrai. D'une heure. Ouais, ouais. Le high-quit, ouais, ouais. Juste surkiffant, donc, on a vu ce que Shantina fait en high-quit match. À chaque fois qu'il y a un high-quit match, tu sais qu'il va y avoir des candlesticks, on a commencé à avoir l'habitude. Oui. Cette fameuse menotte. Oui, quand il est attaché, sinon. Ouais, mais Shantina, tu vois qu'il a des muscles, il a des pecs, le mec, quand même. Il a retenu Horton, en mode, rien à foutre, d'un bras. Voilà, quand même, c'était assez grandiose. Bon, je crois que Shantina a gagné le titre à ce moment-là. Oui, Shantina avait gagné son titre. La Legacy avait gagné leur match. Face à Triple H. Face à Triple H et Jean-Michael. Ouais, ouais. Cette fameuse soumission sur les chaises, là, mon gars. Je n'ai plus sur les chaises. À l'époque, c'était violent. Là, maintenant, c'est que des soumissions basiques, genre, on te tire en deux, le bras. Là, c'est carrément, on te tord en deux, mon gars. La colonne, on ne connaît pas. Non. Puis, c'est passé à NSL, avec le Sina contre Horton en NSL match, où Horton a récupéré son titre. Ouais. Très beau match, au passage. Et la DX a pris leur revanche sur la Legacy. Ouais, ouais, c'était... J'aime bien ce désaccord, c'est qu'à Breaking Point, un perd, l'autre gagne, et à NSL, c'est l'inverse. C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, ils auraient pu faire gagner les deux, quoi. Ça m'aurait pas étonné. Non, mais au moins, c'est pour qu'il y en ait un des trois, au moins, qui a de l'importance, quoi. Sauf, c'est la tag team, soit c'est Horton, tu vois. Parce que si les deux auraient perdu le titre, admettons, ça a décribi... Oui, on a compris ça. Ça push vers le bas, voilà. On va essayer de trouver des mots pour changer. T'inquiète, ça va arriver avec le long d'épisode, t'inquiète. Ensuite, il y a eu donc ce fameux pay-per-view break-in-right, que j'adore les break-in-right, les roues contre SmackDown. Ah ouais. Oh, à l'époque, putain. Pourquoi il n'y a plus ça aussi ? Ça fait mal. Les fameux matchs... Bon, à ce pay-per-view-là, il n'y avait pas le WWE contre le World Heavyweight. Dommage. Mais il y avait le fameux Iron Man match d'une heure entre Horton et Sina. C'était juste violent, ce match. J'en ai pris plein la gueule. Voilà, j'en ai juste pris plein la gueule de ce match. C'était magique. J'adorais. Puis, donc Sina a récupéré son titre. Et donc là, on arrive au début de la fin de la Legacy, qui aurait quand même duré deux ans. Ouais, il restait dans les petits petites rivalités. Tout le monde a perdu leur titre. Donc là, ça commence à être un peu de la dèche. Ouais. Ça commence beaucoup à être la dèche. Cette réalité avec un certain Kofi Kingston. Cette réalité, bon, je n'ai pas compris vraiment le sens de cette réalité, mais on peut m'éclairer sur le sujet. Donc, l'histoire elle-même, c'est qu'en fait, donc Horton avait avait une magnifique voiture. Franchement, il avait une voiture faite par les Priceless. Voilà, exactement. Comme la voiture donnée à ses trois lignes, on se rappelle, cette voiture brisée aussi. Et Kofi Kingston a eu la gentille idée de la taguer. De lui balancer de la peinture. Il voulait fêter ça. Voilà. Et ça a entraîné la rivalité. Bon, la rivalité, c'est de la merde. Horton a battu Kofi. Pas de couture. Ouais, c'est vrai que... Pourquoi Kofi, quoi ? Même si à ce temps-là, il ne s'était pas le Kofi de maintenant, il n'avait pas à faire, je pense. Clairement, il y avait beaucoup mieux à faire. Et donc là, on approchait à la fin. Parce que là, il commençait à perdre un peu tout. Il commence déjà à perdre face à Sina et Kofi Kingston. Puis, il perd face à la DX. Là, les défaites qui s'enchaînent, ça commence très très mal. C'est plutôt mal. Et ils ont bien négocié la fin de la legacy dans le retour au sommelier. J'ai trouvé ça intelligent de le faire. Enfin, comment ils l'ont fait ? Après six ans, voilà, oui. avec cette fameuse intervention, je crois, de Cody dans le Rumble. Oui. Très Horton. J'ai trouvé les mots. Puis après, Ted Biasi avait aidé Cody à éliminer Horton dans l'Elimination Chamber avec cette fameuse barbe de fer. Il l'a balancé discrètement, bien sûr, aux yeux de tous. Tout le monde ne l'a pas vu. C'est un fantôme. Et donc, il a éliminé Rundi Horton comme ça. Et là, c'était la guerre. Alors là, déjà, on connaît le Horton de 2011 avec Christian. Voilà ce qui s'est passé. Alors, imaginez le Horton à l'époque. Alors, quand tu travailles une vipère, autant dire que tu fermes dans la merde. Ouais, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est réglé à West Nomey à 26. Alors, le match à West Nomey à 26, je l'ai trouvé correct. Ouais, franchement, il est correct. Je m'attendais un peu mieux. Plus de temps. Parce qu'il n'a pas eu énormément de temps que ça. Une quinzaine de minutes, ce n'est pas énorme. Bon, c'est un triple traite, mais ce n'est pas énorme pour le match d'une dissolution d'une grosse équipe comme ça. Ça fait mal. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, moi, ce que je trouve dommage sur la fin de la rivalité, c'est qu'après, il n'est plus du tout en valeur Cody Rhodes et Teddy Biassi. Ils n'arrivent pas à remonter. Cody Rhodes, un peu, mais Teddy Biassi, on l'a vu après. Il est parti. Il a arrêté le catch. Ça a été fini pour lui à partir du moment où Détroit de son, c'était le moins médiatisé, on va dire, entre guillemets. Donc, dès qu'ils se sont dissous, après, ils ont été en équipe à deux, il me semble, avec Cody. non, 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 puisque l'après-wasaménia, il a toujours la draft et Cody a été drafté à SmackDown, ce qui a complètement mis fin à la legacy. Donc, il ne pouvait même plus être en équipe. Ah oui, c'est vrai, ouais. Il y avait la draft à l'époque, tu te rappelles le draft ? Oui. Tu sais, c'est un truc où tu pouvais drafter, tu pouvais changer des curieux au calme après-wasaménia. La draft ou quoi ? Voilà. Non, c'est ce qui a mis fin en fait à la... Ça finit comme ça, voilà. C'est le moment où Horton a fait son face turn. Ouais. Voilà. Un peu bizarre, mais... Un peu bizarre, mais oui, face turn quand même et après, c'est... Je crois qu'il a eu le titre W en 2010 avec ses fameuses Nexus qui a fait ses débuts après vers Money in the Bank, je crois. Non, je ne crois qu'il n'arrive pas à Money in the Bank à l'époque, je crois que je compte. Ça commence en 2011 Money in the Bank, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Non, je ne sais plus à partir de quand. Summerslam, ils étaient là, ils avaient affronté la Team Sina. Oui. C'était quand l'année d'après, je ne sais plus. Non, c'était en 2011 la Team Sina. Ah ouais, c'est ça ? Ou 2010. Non, c'était en 2010, putain. 2010 la Team Sina à Summerslam. Mais je crois qu'ils étaient venus en juin à peu près pendant ce moment-là. Ils ont commencé à tout défoncer. Voilà. On va dire dans le mot de Summerslam, ils ont commencé à pouvoir tout casser. Comme de bâtard. Ils ont commencé à trier. On dit, bon, lui, on ne tabasse pas, lui, on ne tabasse. Oui, non, oui, non. Donc, c'est ce qui a mis fin à cette legacy. Et en 2011, par surprise totale, lors de la draft de 2011, un draft éputé a été fait et donc Ted Biasi a rejoint SmackDown. il a retrouvé Cody Road et Randy Orton. Ah, voilà, il me savait bien qu'il y avait un truc comme ça. Et donc là, ils se sont dit on va reformer la legacy. Donc, c'est le moment où Cody avait son masque, tu vois. Il n'était plus en mode dashing. Dashing, putain, mais quel... Quel doble. Quelle merde. Quelle gimmick à la con, putain. Ah, ouais. Ah, c'est de gimmick, mais son père, même son père, il l'avait giflé, quoi. Mais putain, fiston, saisis-toi, Amber. t'es catcheur ou t'es danseuse. Faut choisir à un moment donné. Ouais. Et, et Cody a gagné son titre intercontinental face à Ezekiel Tricksun, qui avait été violemment viré de The Core. Ouais. Et oui. Oh oui, ça donne ça aussi. The Core. Et ils ont voulu reformer la legacy avec Orton. Et Orton a dit va te faire enculer mon pote. C'est mort. Je veux pas te jouer, moi. Voilà. Bon, c'était bien gentil en 2010, on était des petits amis, tu vois. Mais non, c'est fini, mon gars. Chacun pour sa gueule. Puis après, c'est parti en couille entre Ted Dibiassi et Cody Rhodes avec ce turn de Dibiassi. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé quand il a tabassé Rhodes, mon gars. Oh, putain. Quand il avait turn contre Cody en mode j'enlève le masque en carton et... Oui. La rage qu'il avait dans les yeux, mon gars. putain. Oh, j'ai kiffé. C'est vrai que ce moment-là, il était bien. Et donc là, la legacy a complètement été dissoute, on n'en a plus entendu parler. Ted Dibiassi avait, je crois, un an plus tard, annoncé qu'il prenait sa retraite parce que il ne voulait plus faire du catch. Déjà parce qu'il était mal booké, premièrement, et deuxièmement parce qu'il n'avait plus tout envie d'être dans ce domaine. Il a eu la motivation. Voilà. Donc, au final, Horton a gagné trois titres d'AWU en tant que membre de la legacy, a gagné le Royal Rumble 2009. Le Rumble, oui. Cody Roy était deux fois champion du monde par équipe et une fois champion intercontinental, mais ça, c'était lors de la reformation. Et Ted Dibiassi était deux fois champion du monde par équipe. Donc, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est un bon palmarès ça en deux ans. En deux ans, c'est plutôt... Alors là, on va maintenant passer au moment des tops et flops de cette équipe. Ouais. Si on a des souvenirs, évidemment. Alors, comment... Alors, je vais commencer avec mes flops. Alors, je pense que un flop total, ça aurait été... Même si c'est... Pour pas mal de personnes, c'est ridicule, mais c'est Sims Nuka. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc avec lui. Étant donné que c'est les fils de Jimmy Superflash Nuka comme une légende du catch, ils auraient pu faire un truc avec qu'ils n'ont pas fait. Ouais, c'est vrai qu'ils l'ont bien. Je pense que c'est dommage. Je pense que c'est... Ils auraient pu faire un bon truc en plus. Quatre mecs, tu vois, un peu ressemblant à l'évolution, tu vois. Le même nombre de mecs. Ouais. Ils auraient pu faire un truc. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas... Ils auraient pu faire un bon truc. Ils avaient peut-être pas confiance. Aussi. Après, j'ai pas vraiment vu le qualité in-ring de Sims Nuka. Je peux pas dire s'il était énorme au niveau in-ring. Mais ça, c'est mon premier flop. Donc, c'est un peu dommage. Bon, Manu, on s'en met un peu les couilles de lui. Repo, ils ont plein la gueule dans cette vidéo. À fond. Ensuite, un autre flop, je pense qu'ils ont perdu les titres trop vite. C'est que ça a été bien pour les débuts de la Legacy quand ils ont gagné leurs titres par équipe. Ouais. Mais je trouve qu'ils ont perdu trop vite face à Siam Punkie Kofi. Je pense qu'ils auraient pu les perdre face à une vraie équipe. Parce que Siam Punkie Kofi c'était formé en équipe. Si tu regardes un peu dans les équipes, ils ont été officiellement en équipe. L'équipe s'appelait vraiment comme ça. Mais je trouve qu'ils auraient pu les perdre face à quelqu'un d'autre. C'est mon avis. À l'époque, il y avait du Paul London avec Brian Kendrick. Il y avait du Trevor Murdoch et Lance Cade. Ah, mais moi, sur le papier, je préfère perdre face à Punk et Kingston que face à Paul London. Après, c'est mon avis. Tu lui prends dans quel sens ? Dans le sens de l'époque ou dans le sens de maintenant ? Dans deux sens. Moi, perso, je ne l'ai jamais apprécié Paul London et Pilote, comment il s'appelle ? Brian Kendrick, tu n'as pas aimé ? Brian Kendrick. Moi, j'ai adoré. Ah, clairement, au niveau Valti, j'ai adoré, mon gars. Je me rappelle de leur match Unforgiven 2007 face à les champions Trevor Murdoch et Lance Cade. Putain, deux matchs par équipe, mon gars. Putain, deux matchs par équipe. Je n'ai pas accroché avec cette équipe. Après, chacun, c'est sa vie. Moi, j'aurais aimé toi qui perds face à eux. Ça aurait été, je pense, perdre le plus tard, mais ça aurait été bien, je trouve. Parce que Kofi, c'est un peu un qu'ils n'ont pas duré longtemps en équipe. Voilà. Ouais. C'est un peu con. Voilà. C'est un peu con. Et dis-moi, tes deux flops. Alors moi, déjà, le premier flop, c'est Snuka et Manu. Ils n'en servaient à rien. Franchement, ils étaient là, fouet. C'est bien. Au début, c'était deux sbires encore en plus. Deux sbires, mec. C'est des origines. Non, mais c'est vrai, quoi. Donc, voilà. Et mon deuxième flop, c'est la fin de la rivalité. Tu trouves ? Bah, c'est pas la construction, mais la fin de la rivalité, de quoi ? Bah, en fait, Teddy Biassi soit lâché comme ça, sans rien. Et Cody Rhodes, pareil, ils l'ont pas réagi, il s'y a bien leur montée. Moi, c'est ça, en fait, qui me gêne. Ils auraient pu faire quelque chose avec ces deux-là, et malheureusement, ils l'ont pas fait. Bah, je trouve que Cody, en fait, ils ont... Je te rejoins sur ce point. Ted, ils l'ont complètement lâché, mais d'une puissance. Ouais. Pas vraiment, parce qu'il a été avec Maryse, je crois. Ouais, oui. Ou il a gagné les titres des Etats-Unis, quand même. Oui, mais bon... Ils ont essayé... Ça, c'est le début de la fin de la guerre. Ils ont essayé de le garder au grand jour. Bon, ça n'a pas marché longtemps. Non. Cody, malheureusement, il a enchaîné une gimmick qui n'a à sérieux à rien. La gimmick du Dash-in Cody Rhodes, c'était ronde la merde. Ouais. La gimmick, ensuite, du mec brisé, le visage brisé, par Rey Mysterio. Par Rey Mysterio. ça a passé, mais je n'ai pas accouché. J'accroche plus à la gimmick de Stardust qu'à la gimmick de... Ah bah oui. Franchement, oui. C'est violent, quoi. Alors qu'au début, de Stardust, j'ai dit, mais c'est quoi, c'est de merde. Non, c'est marrant, Stardust. Ça fait un petit côté comics ou je ne sais pas quoi, tu vois. Oui. Après, ils ont bien fait le truc contre Neville en mode BD et tout. J'ai bien kiffé. Ouais, la promo, Mamma miau. Mais ouais, c'est vrai qu'ils ont pas mal lâché les deux. Et c'est en tonne, mais après c'est en tonne, tu vois, c'est quand même... Bah lui, il a suce relevé, mais c'est normal. Bah c'est un peu d'ambiance. Il a un palmarès, lui, avant l'évolution, alors que les deux autres, pas trop. Bah déjà qu'il a un palmarès et de deux, c'est que c'est quand même une tête d'affiche. Il a, que ce soit il ou face, moi j'appuie ça un tweener, en fait. Ouais. C'est un peu quand même gros, tu vois, c'est le mec, tu sais pas s'il est face ou il. Il peut faire des trucs, il entend des voix, comme dans sa musique. Ah ouais. Et, après, c'est quand même quelqu'un qui vend pas mal de machandises, tu vois. Oui, bah oui, c'est sûr. Donc c'est un peu normal qu'ils aient plus misé sur lui que sur les deux autres. Ouais, bah oui. Mais voilà, moi je trouve que c'est dommage pour les deux autres quand même, quoi. Même si au final, Cody Rhodes est toujours là, quoi. Voilà. T'es quand même pour le titre intercontinental à WrestleMania. Bon, même si on l'a pas vu. Bon, on passe au top. Donc les tops, donc tu veux les dire avant ou je l'ai dit avant ? Vas-y, vas-y, vas-y. Donc mon top, le match entre le DX et la Legacy à Breaking Point 2009. Le top de ce qui se passe dans la Legacy. Et le deuxième top, je pense que ça a été la construction sur deux ans de la Legacy qui a été très bonne parce qu'au début, c'est, on va dire, des jeunes louveteaux, tu vois, on va partir comme ça. Des jeunes louveteaux qui ont trouvé un maître donc aux têtes de Ronald Jordan. Randy a été un peu leur maître, les disciples, il a appris les dropkicks, un peu tout ça, tu vois, ils ont fait genre. Puis plus ça avançait, plus ça, il y avait de l'importance, ils ont plus de matchs, enfin c'est des grosses têtes d'affiches, ils ont quand même tapé des gros noms pour commencer. Puis, à un moment donné, il y a eu la cassure. Il y a eu la cassure où ça a pu marcher, il y a eu des défaites qui se sont enchaînées. Et la fin, je trouve, qui était plutôt bien modelée avec, je pense, Cody et Ted qui ont un peu craqué et qui ont dit on en a marre d'être derrière Horton et de dire, en parlant de Legacy, qu'on pense directement à Horton. Ils ont voulu se révolter. Ils ont voulu, j'ai bien dit ils ont voulu. Ça a plutôt bien marché sur les deux premiers mois de Road to Westmania qui a bien mis Horton dans la merde. Puis, ça s'est fini à Westmania et on connaît déjà le résultat à Westmania. Voilà. Franchement, la fin, elle était bien. Et c'est l'après, en fait, que moi, je trouve flop. Bon, moi, les deux tops, déjà, c'est la rivalité en général avec les Mechman et Triple H. C'est vrai. Parce que franchement, c'est une rivalité. C'est une rivalité phare. On va dire que c'est peut-être une des 10 meilleures rivalités de l'histoire. C'est sûr. Quand tu regardes les top rivalités sur YouTube, j'en regarde pas mal de top 10, tu vois, tu le vois souvent dans le top 5. Ouais, voilà. Très, très souvent, on te montre cette réalité. Mais après, tu peux pas savoir sur l'instant qui est... Donc voilà, on va dire top 5, top 10. Donc pour moi, je devais la mettre dans les tops. Et deuxième top, je dirais le nombre de titres qu'ils ont gagnés. C'est deux fois champion tag team. Cody, une fois champion intercontinental, même si c'était un petit peu après. Et Hurton, c'est trois titres de champion. Franchement, et plus le Rumble, c'est vraiment un beau palmarès pour cette équipe. Je pense. C'est en plus... le palmarès... Je trouve, ça va corps. à l'époque, franchement, quand t'es un clan comme ça, le palmarès, ça passe beaucoup mieux que maintenant. Clairement. Maintenant, ils ont un peu de mal à faire en des clans, des bons palmarès quand on regarde le New Day, pas seulement par équipe, c'est tout ce qu'ils ont. T'as vu, il n'a aucune chance pour les titres mineurs, c'est un peu de mal pour lui, mais... c'est comme ça. Il y a beaucoup d'équipes qui ont malheureusement très peu... quand tu regardes les gros clans, enfin, les gros clans de maintenant, c'est un peu bizarre à dire à la Ligue de Nation. Les clans qui, actuellement, voilà, on va dire ça, depuis la formation du clan, la Ligue de Nation, ils n'ont pas trop gagné de choses, parce que Dario était champion avant la Ligue de Nation, donc on va compter ça dedans. À part Seamus qui a gagné le titre avec le Money in the Bank. Seleu Kaze, on oublie, voilà. La Wayat, voilà. Des pauvres. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que t'as la Ligue des Nations, individuellement, les mecs, c'est des bagarreurs, donc ils sont bons, mais en équipe, ça le fait pas trop, je crois. T'as La Wayat Family. La Wayat Family, ils sont pas faits par avoir des titres. C'est La Wayat Family. Pourtant, Eric Rouen et Luke Harper ont été champions NXT par équipe. Ouais, bon après, moi perso, je les vois pas trop. Et après, les socials de cost, mais eux, c'est les mecs pour se faire défoncer, c'est tout. C'est pas des Jobeur. Oui, voilà, mais je voulais le dire en version française pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire Jobeur, tu vois. Donc voilà, ils se font niquer par Apollo Crew toutes les semaines. Toutes les semaines, Apollo Crew, bim, bim, bim. Donc c'est sûr, ils peuvent pas être champions. Après, il faut pas non plus comparer les clans d'avant et maintenant. Avant, t'avais le Nexus et c'était énorme aussi, tu vois. Même s'ils ont pas forcément eu énormément de titres à part les tag teams. Et c'est tout, je crois, parce que Barrett, il a été champion à Terre Continental avec The Core. Oui. Et Slater et Justin étaient pas mal de fois contre par équipe aussi. Oui, voilà. Mais souvent, il est perdu. Après, c'est Sino qui avait gagné le titre avec... Kozelov. Ah, c'était avec Otunga et il devait se faire laisser battre par Gabriel et Slater. Ah oui, il y aura ce moment-là, excuse-moi. Je crois que tu parlais de Sentine de Maréna et Kozelov. non, non. Oh putain, quel... Oh là là. Les peufs de Kozelov, le pauvre. Ouais, franchement, maintenant, en gang destructeur, à part les Wayat, c'est pas terrible, quoi. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus... Les clans, ils étaient beaucoup plus imposants, quoi. Mais même le shield était imposant, quand on y pense. Ouais, même le shield. Il détruisait pas mal de personnes. Je me rappelle surtout au SmackDown, après, ça te fait un peu défoncer par tout le monde et à la Legacy, bien sûr, et l'évolution, ils font le retour. Ça, c'était énorme. Putain, à SmackDown, t'avais un terrain de cachet, hein. Ouais. Ah, Fandango, il a goûté, hein. Oh, putain, mon gars. Ah bah, maintenant, il y a un nouveau clan, en fait. Ertrus, Fandango et Goldust. C'est pas un clan, ça. C'est le clan des danseux, là. Danseux, si tu veux. Ah, comme un SmackDown, c'était magnifique. C'est pas un clan, ça. Puneu. Non, mais voilà, quoi. La Legacy, elle a vraiment marqué l'histoire de... Elle a marqué l'année 2009, pour moi. Ouais, l'année 2009, sûr. 2010, elle a marqué sur la fin de la Legacy, quand même. Un petit peu. C'est pas le truc principal, mais quand même. C'est après, en fait, dès que la Legacy, elle s'arrêtait, il y a eu le relais avec la Nexus, en fait, presque. Ouais. Quelques mois après, il y avait la Nexus, donc on l'a vite oublié. Si tu regardes bien, il y a pas mal de... En fait, les équipes, ça se relaie pas mal, en fait. Si on regarde par année, bon, à part ces dernières années, enfin, la dernière année qu'il y a eu, là. T'avais la Legacy, quand il s'est foiré, t'as eu la Nexus, quand il s'est foiré, t'as eu la New Nexus, en plus, t'as eu le corps. Ouais. Ensuite, ça s'est fini, à peu près en 2011, entre 2011 et fin 2012. Je me souviens plus qu'il y avait quand même une équipe, mais je crois qu'il y avait une équipe qui a marqué le truc. Je me rappelle plus, mais en tout cas, fin 2012, t'avais le Chi qui s'est pointé, ensuite, t'avais la Royale qui s'est pointée. Ouais, au niveau clan, ça se relaie pas mal, donc c'est plutôt sympa. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. C'est toujours bien d'avoir un clan. Voilà. Destructeur, pas qu'il sert à rien. On visera personne. Non, on visera personne. Voilà, donc on a fini sur le premier épisode. J'espère que ce concept vous plaira. Dites-le en commentaire si c'est intéressant. C'est peut-être un peu trop long, on essaiera de baisser un peu. Ouais, c'est vrai. Mais c'était le premier, on va dire. Voilà, on va dire que c'était le premier. Dites-moi si ça vous intéresse, mettez un pouce bleu si vous trouvez ça intéressant. Mettez pas de pouce rouge, surtout pas. On essaiera là. On essaie de commencer gentiment, tu vois, mais prochainement, je pense qu'on passera sur des thèmes, si on ne nous propose pas de thèmes, et d'abord, sur des thèmes un peu plus directs, mais comme je pense que c'est le premier épisode, il y aura pas mal de vues, je pense, comme les premiers épisodes, ils aiment bien, les gens aiment bien, ils vont regarder un premier épisode. Plus ça avance, c'est moins il y a de vues. Après, on verra. en tout cas, c'est tout ce qu'on avait à dire. Le lien de la chaîne de Monsieur Deguest, 59, sera dans la description. Merci Monsieur Loulou, 300 VIP. Laissez un commentaire, dites-nous des, je ne sais pas, un titre de série, un prochain thème, pourquoi pas. si vous avez des thèmes à nous conseiller, ça peut être sympa. Oui, ça peut vraiment être sympa. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et à plus. Salut tout le monde. Salut tout le monde.